C'est le bleu qui ressort et le bleu de la France qui ressort. C'est-à-dire le bleu absolu, le bleu du jour et de la nuit. Ce petit compliment pour m'inciter à répandre les au-delà. Tu ne me prendrais pas pour un perdreau, là, un peu, non ? Jusqu'à minuit, c'est l'after foot. Tu ne me prendrais pas pour une galinette cendrée, un peu, non ? Je te vois arriver avec ton fusil. Nicolas Villas. Oh, la vie va, ravi d'être avec vous. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit. C'est parti pour 2h de folie, 2h d'after avec nous ce soir. Pierre Ducroux, bonsoir, Pierre Ducroux. Bonsoir, Nicolas Villas, bonsoir. Salut. Jonathan Macardi est avec nous. T'es en rue ou quoi ? Je t'ai tué, ton lancement. Comment ? T'es en rue ou ? Non, non. C'est juste que je voyais sur l'écran que tu portais des caleçons Cristiano Ronaldo. J'en ai pas aujourd'hui, d'ailleurs. C'est vrai, oui. J'ai des caleçons, c'est ma femme qui m'a porté souvent. Ah bah, ok. Ça et les chaussettes, non c'est marrant, je trouve ça rigolo qu'ils fassent des caleçons. Tu peux éviter de raconter ma vie. Mais c'est écrit sur le fond du que, c'est écrit sur le synthé. Je trouve ça aussi marrant que ceux qui collectionnent les pubs dans les magazines. Oui, ça reste assez bizarre un peu. Tu fais-tu ? Non, tu fais pas ça toi ? Non, quand j'étais jeune, j'adorais collectionner les pubs de foot dans les magazines. Pubophiles. Non, mais il y avait des trucs de dingue. Je pense que toi, tu sais qu'ils regardaient le canog des Trois Suisses, pas je me souviens de moi quand ils étaient petits. J'ai eu une adolescence, bien sûr. J'ai eu un truc de Pernukin et une part-coupa, un petit épicoulet en prime. J'ai eu un réaction de l'Internet mondial. C'était les catalanes Trois Suisses. Avec ce qu'on avait. Bref, on vous attend au tour de 16. Les avis tranchés de Pierre et de Jonathan, on vous attend dans quelques instants. Les avis tranchés de notre rôle de dame qui seront là à partir de 23h. Et puis on aura également les questions de l'after dans cette première heure. Avant, retour sur le barrage pour la montée de Ligue 1 qui a été très tendu hier entre Ajaccio et Le Havre. On sera dans quelques instants avec la présidente de la Ligue de football professionnelle Nathalie Bois-de-Latour. Victoire au tir au but de l'AC Ajaccio. Il y avait eu 2-2 à la fin des 120 minutes. Match qui s'est terminé à 9 contre 9. Il y a eu deux exclus de chaque côté. Match qui aurait dû se jouer le vendredi soir. Mais l'attaque du bus normand aux abords du stade a décalé la rencontre à dimanche. C'est fou ça, des normands qui se font assaillir quand même. Les vikings, les normands. Ajaccio qui affrontera mercredi et dimanche le TFC pour le dernier barrage d'accession en Ligue 1. Le club corse qui avait demandé à ce que le barrage allait soit décalé au jeudi. Alors sachez qu'aujourd'hui la Ligue a refusé. C'était quoi le beurre, l'argent du beurre, le coup de la crémière aussi. A ce que le match soit décalé. Alors Info France 3 Normandie et de Paris Normandie. Le président du HAC Vincent Volper a reçu un coup de pied dans le dos après le deuxième but du Havre. Le dirigeant normand et Agnès Firmin, la députée de Seine-Maritime qui était aussi présente, ont quitté la tribune pour se réfugier dans le vestiaire de l'équipe normande. Vincent Volper qui était l'invité de Team Dugas cet après-midi. Il a relaté ces événements et a demandé une victoire sur tapis vert. On va l'écouter. Après le but de Jean-Philippe Mateta, le deuxième, je reçois un coup de pied dans le dos. Il est complètement inattendu. Je tourne même pas la tête et on part tout de suite des tribunes et on sort le terrain. Je n'ai même pas vu la fin de match moi. J'étais dans le vestiaire pour une raison de sécurité. Et notre demande qui vient d'être envoyée il y a une petite demi-heure, c'est qu'on est victoire sur ce tapis vert. Et si on reçoit tous les tribunes, on est prêt. Alors c'est vrai que les fameux détails dont parle Vincent Volper. Le HAC a publié un communiqué dénonçant et détaillant un certain nombre de manquements en règlement de la part des Ajaxiens. Alors avec photo à l'appui, pour aller voir, il est très détaillé ce fameux communiqué de presse qui a été envoyé par le HAC. Il y a un communiqué de presse de la Ligue qui est tombé il y a quelques minutes. La commission des compétitions se réunira demain à 11h. Le même jour, la commission de discipline de la LFP se réunira à 13h en urgence pour étudier le dossier des incidents lors du match entre Ajaxio et le Havre. Puisque justement, le HAC a engagé aujourd'hui un recours devant la commission des compétitions de la LFP pour demander l'annulation de la rencontre et une victoire sur tapis vert à son profit. C'est ce qui est expliqué dans le communiqué du Havre. Et on va passer à ton avis tranché, Pierre, justement, par ce qui concerne ce qui s'est passé hier, entre autres, d'ailleurs. Avis tranché de Pierre Ducrot. Moi, il y a un truc qui m'énerve, Jonathan, par contre, c'est quand tu emploies des mots que je ne connais pas. Tu ne pouvais pas dire un recrutement qui vient de l'extérieur ? Voilà, c'est vrai que tu aimes bien les mots. J'espère que tu ne vas pas recommencer ce soir. Écoute, Pierre, ne prends pas ce genre de posture médiocre qui participe à la médiocrité de la société. L'apprendre au français est une langue riche, avec un vocabulaire riche. Il faut l'utiliser dans son ensemble. Et apprendre des nouveaux mots chaque jour. Jusque-là, on comprend tout ce qu'il dit, donc ça va. Tu penses que tu me l'as appris, en plus ? Non, mais non, je sais très bien que non. Ton avis tranché, Pierre ? Toi, tu as envie de passer un coup de gueule ce soir, Pierre. Oui, alors, ce n'est même pas un coup de gueule, tellement je suis un peu triste ou mal à l'aise. Comme je l'étais hier soir, un peu comme tout le monde, je pense, à 23h, quand le match se termine. Mal à l'aise, parce que pour moi, c'est impossible hier de me rappeler quasiment d'une seule action de jeu, finalement. C'est impossible pour moi. Et en tant que consultant, normalement, je suis même payé pour ça. C'est analyser du jeu, regarder un match et donner mon avis. Et hier soir, c'est juste impossible, quoi. Je n'arrive pas à dissocier le jeu. Tu es pollué par le reste, quoi. Mais pollué par des faits de jeu qui sont assez problématiques, des faits hors du jeu qui sont très problématiques. Un contexte au match qui est honnêtement détestable sur ce match de barrage. Et finalement, impossible pour moi de dire juste bravo, bravo Ajaccio. Ils sont qualifiés, ils ont été meilleurs. C'est top. Impossible. Voilà. Impossible parce que je n'arrive pas à trouver les Ajacciens meilleurs que les Avrais. Et puis même inversement. Mais dans cette histoire, soyons francs, je pense que les Avrais sont un peu plus victimes quand même que les Ajacciens. Avant d'aller plus loin, je vais quand même insister sur une chose et qui est très importante. Et tous ceux qui côteront l'avis tranché doivent s'en rappeler. Je vais parler de ce qui s'est passé en Corse parce que c'est le plus frais et c'est ce qui occupe l'actualité. Mais c'est un peu ce qui s'est passé à Grenoble, à Saint-Etienne. J'ai fait une petite liste qui n'est même pas complète, je pense. Ce qui s'est passé lors du OM Lyon, le Havre-Quevillis, Lille. Ce qui plane au-dessus de la tête des Lyonnais avec les insultes racistes et les possibles sanctions de l'UEFA. Alors les matchs face au TSK à Moscou. Exactement. Et malheureusement, je pense que la liste n'est même pas complète. J'en oublie très certainement. Donc il n'y a pas que la Corse. Et il n'y a surtout pas tous les Corses, bien entendu. On n'est pas là pour faire ce genre de généralité fausse. Mais malheureusement, il y a aussi la Corse hier. Hier et vendredi, un bus cahillassé, bien cahillassé. Un préfet qui interdit à des joueurs de descendre d'un bus et qui annule un match de foot. On en est là. Une équipe, celle du HAC, qui est obligée de repartir d'où elle vient en avion, de se coucher à 3h du matin, d'avoir une journée tronquée, et pour le savoir, pour en avoir discuté le samedi, parce que tu ne t'entraînes pas normalement forcément, rebelote le dimanche matin où tu te tapes une demi-journée de transport, le jour du match le plus important de ta saison. Voir un match très important dans ton histoire parce que tu rejoues une accession. Tout ça, vous allez me dire, c'est hors du stade, et vous avez raison, ça ne concerne pas l'ACA. Ce n'est pas la responsabilité de l'ACA, ce n'est pas la responsabilité de la Ligue, c'est celle des pouvoirs publics. Très bien. Une fois qu'on a dit ça, le match commence, dans un contexte, on le rappelle, vraiment détestable. Mateta marque un but, je passe tout le reste avant, mais Mateta marque un but, et pour, vous choisirez, soit rendre hommage à Memphis Depay, soit pour dire à tout le monde, les insultes racistes, je ne les entais pas. En fait, apparemment, c'est sa célébration. Juste je fais une petite parenthèse, parce qu'hier, il y a pas mal de gens qui ont commenté ce geste, et d'ailleurs, moi, je m'y inclue également. Effectivement, c'est une célébration qu'il a faite au cours de la saison. Je vais même aller plus loin. C'est que même si c'était une réaction à ce qui avait pu se passer, ce qu'il a pu entendre venant des tribunes, moi, je ne dis pas qu'on n'est pas là pour faire des excuses ou qu'on a les qui que ce soit, mais ça peut expliquer, effectivement, la réaction. C'est exactement ce que j'allais dire. Mais le fait que, lui, il a célébré pas mal de buts en faisant ça, c'est ce que fait même Fils Depay. C'est exactement ce que j'allais dire. Vous choisissez ce que vous voulez comme raison. Pour moi, il n'y en a pas une qui n'est pas valable, ou en tout cas qui le rend irresponsable. En tout cas, moi, j'ai envie de donner mon avis là-dessus. Pour moi, ancien joueur, j'aurais pas mis une patate dans la tête du mec qui se serait bouché les oreilles après son but quand, depuis trois jours, il entend des insultes racistes autour de lui. Même si, visiblement, ce n'est pas lié à ça, en plus. Même si, en plus, ce n'est pas lié à ça. Mais si ça avait été lié à ça, ce qui pourrait, pour certains, apparemment, être le plus irresponsable ou le plus maladroit, et celui qui lui a mis la patate d'ailleurs, ce sont ses mots, pense que le hack a perdu à cause de Mateta qui s'est bouché les oreilles. Ça, c'est quand même le comble quand j'ai lu ça. D'ailleurs, lui, il n'a pas pris de carton rouge, celui qui lui a mis la gifle ou la pêche, comme vous voulez. Bref, pour moi, le hack ne perd pas à cause de ça, bien entendu. Et cette célébration n'est pas irresponsable. Et je voulais le dire parce que c'est un jeune joueur qui est en plus quelqu'un de très bien et c'est très, très bas de le rendre responsable de ça. Ce n'est pas plus intelligent, effectivement, de frapper sur un terrain ou de frapper dans une tribune présidentielle. On en parlera certainement tout à l'heure. Mais il y a un président de club quand même dans une tribune présidentielle qui s'est fait insulter pendant très longtemps et qui s'est pris un coup de pied dans le dos tel point qu'il est obligé d'aller dans le vestiaire pour suivre la fin du match parce que sa sécurité ne peut plus être assurée dans la tribune. Là, on est dans le stade. Là, on commence à toucher à la responsabilité d'un club et à la responsabilité de la Ligue. On aura la présidente de la Ligue tout à l'heure. C'est parfait parce que je pense que c'est tout sauf simple pour la Ligue et pour un club de foot de gérer ça. Mais à un moment donné, il va falloir se poser les bonnes questions parce qu'une fois de plus, ce n'est pas qu'à la CA, mais ça a été tellement de fois cette saison qu'on en a tous sur le bol. Et tu oublies aussi le pantalonis. Alors, je ne l'oublie pas. Ça fait partie de la fameuse liste des incidents. Et tu vois, c'était ce que j'allais dire après. Il y a un coach qui se fait exclure. Une nouvelle fois, le fait n'est pas de mettre une responsabilité sur le coach qui se fait exclure. Ça arrive très souvent dans le foot, malheureusement. En plus, on l'aime bien. Oui, mais il est exclu et on le retrouve sur le terrain. Le délégué, qu'est-ce qu'il fait ? L'arbitre, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a quand même des sacrés manquements. Et tout ça, tout ce contexte, tous ces manquements, ça rend une soirée. On a créé ces matchs de barrage, logiquement, pour donner un intérêt, une émotion du piment, à une fin de championnat, celle de Ligue 1, celui de Ligue 1, celui de Ligue 2, celui de National. On va se retrouver avec un match à huis clos à Grenoble, contre Bourg, qui ne ressemblera à rien. Alors qu'à Grenoble, il y a un vrai stade avec des vrais supporters, et que du coup, on n'en profitera pas, les joueurs n'en profiteront pas. On se retrouve avec cet événement à Ajaccio, qui est détestable, parce qu'on ne se rappelle même plus. Mais moi, je demande à quelqu'un de me citer des actions de jeu de ce match-là. Personne ne s'en rappelle. On se retrouve avec tout ça, en fin de saison, et qui, pour moi, est très symbolique de tout ce qui s'est passé cette saison en Ligue 1. Et j'ai l'impression, j'espère me tromper, enfin non, j'espère pas me tromper, parce qu'après tout, il ne faut pas que ça existe ailleurs non plus, mais j'ai l'impression que ça existe de plus en plus chez nous et de moins en moins ailleurs. Peut-être que je me trompe ? Regarde en Italie, cette saison, il y a eu encore... Je n'ai pas eu l'impression que ce soit autant que ça. Si, Pierre, il y a dans d'autres championnats, ça existe. Alors, peut-être moins... Au Portugal, on en a eu... Je vais pas y aller, tant mieux, parce que c'est dommage à Blyer aussi, et chez nous, mais... En Amérique latine, en Amérique latine, il y a des gens qui sont bien pires, mais c'est bien sûr que c'est dommage. C'est dommage, alors. Moi, dans ton avis, on ne peut que te rejoindre. Alors, c'est vrai qu'hier, on était un petit peu à chaud, on regardait le match, donc oui, bon, des actions de match, on était un peu concentrés sur ce qui s'est passé sur le terrain, parce qu'on n'avait pas les éléments du président qui se fait tabasser, enfin, tabasser, qui se prend un coup de pied en tribune. On ne met pas tous ces éléments-là. Ah, c'est tabassé, t'as raison. Oui, enfin... Moi, ce qui me choque, en fait... Quand t'es dans une tribune et que tu rejoues un coup de pied derrière, et ça, je peux te le dire, voilà, on peut en avoir parlé. Tabasser, oui, ok. Si, si, c'est vraiment ça. Bon, ok, bon, il se fait frapper. Moi, ce qui me choque, en fait, et ce que je trouve le plus criant dans ce qui se passe hier, c'est que dans ce que tu évoques, le président en tribune, l'entraîneur qui revient sur le terrain alors qu'il est expulsé, le climat un petit peu bizarre, les barrières de sécurité qui ne seront pas bien mises, mais ça souligne simplement que la CA n'est pas un club professionnel. Je suis désolé. C'est un club qui peut-être, sur le terrain, a gagné le droit de jouer ses barrages, mais dans son organisation et dans sa structure, ce n'est pas un club qui est professionnel et qui mérite la Ligue 1. Je pense que tu veux dire... Non, je vais juste répondre à Joe, juste 30 secondes, Nico. Je n'irai pas là-dessus. Tu sais pourquoi ? Parce que c'est arrivé dans d'autres clubs cette saison et des clubs qui sont très professionnels. Pas avec cette récurrence. Cette saison à Ajaccio, il n'y a pas eu d'autre chose, je crois. Cette saison, il n'y a pas eu de déportement à Ajaccio. Il y avait eu des antécédents, par exemple, avec Léa Vrest. Ce n'était pas la première fois que ça se passait mal entre Ajaccio et Lov. Voilà, et c'est arrivé à l'a de cette saison. Franchement... Tiens, messieurs, je vous coupe, parce que Nathalie de Bois-de-la-Tour, présidente de la Ligue de football professionnelle est avec nous en direct dans l'after. Bonsoir Nathalie, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir Nathalie. Alors, c'est vrai que depuis hier, on parle beaucoup forcément de ce qui s'est passé du côté d'Ajaccio. Première question qu'on a envie de vous poser, c'est comment se positionne la Ligue par rapport à ce climat de tensions extrêmes qui règne ces derniers jours, justement, voire même d'ailleurs sur la saison, puisque Pierre Ducrot vient de rappeler pas mal d'événements qui se sont produits tout au long de cette saison. Oui, écoutez, c'est un événement dont on se serait bien passé. Maintenant, le championnat a été de qualité. Il y a eu énormément de tensions sportives. Cette tension sportive, je pense qu'on l'a retrouvée très fortement, effectivement, sur les pré-barrages également. Mais on se serait bien passé de tels événements, c'est certain. Je ne vous mentirai pas sur le sujet. Alors, question simple, mais c'est vrai, là, on va s'intéresser à ce qui s'est passé hier lors de ce barrage entre Ajaccio et Le Havre. Mais à qui la faute, alors, finalement ? Parce que c'est vrai que tout le monde se renvoie à la responsabilité aujourd'hui. On a Alain Orsoni, qui fait partie du conseil d'administration de la Ligue, qui est vice-président de l'ACA, qui a démissionné de son poste à la Ligue, justement. On a Le Havre qui envoie un communiqué également. Certains renvoient à la responsabilité au pouvoir public. À qui la faute, finalement, de tout ce qui s'est passé lors de ces derniers jours ? Alors, écoutez, je pense que le dossier est compliqué. Il ne faut pas faire un amalgame entre les incidents qui se sont passés vendredi et qui sont liés à quelques supporters irresponsables, mais qui ont un peu tout déclenché. Il ne faut pas non plus mettre sur le même terrain les insultes racistes qui ont été entendues dans les tribunes et les faits de jeu sur le terrain. Donc, il y a plusieurs affaires dans ce dossier. Et la commission de discipline et la commission des compétitions traiteront l'ensemble de ces aspects. Alors, ce que je souhaite rappeler aussi, parce que souvent, ce n'est pas forcément bien compris, mais c'est que la Ligue, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif sont séparés. Donc, le conseil d'administration représente le pouvoir exécutif et les commissions le pouvoir judiciaire. Et que ça plaise ou non, la Ligue intervient dans un cadre légal, compliqué, mais qui est défini par ses règlements, des règlements propres à la Ligue et au fonctionnement de ses compétitions, par le Code du sport, mais également par les lois de la République française. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit la Ligue comme la grande responsable de cette situation, mais c'est compliqué de faire avec l'ensemble des règles qui sont les nôtres. Alors, justement, demain, la commission des compétitions et la commission de discipline vont se réunir, en cas d'éventuelles sanctions, d'ailleurs. Quelle différence il y a entre ces deux commissions, justement, puisque vous étiez dans les détails à ce niveau-là ? Alors, la commission des compétitions, c'est une commission comme la commission de discipline dont les compétences sont déterminées par le conseil d'administration de la Ligue, donc qui est autonome et indépendante dans ces commissions. Et la commission des compétitions, elle organise la compétition des matchs. Donc, c'est elle, notamment, qui a le pouvoir de faire jouer ou rejouer un match et de définir les conditions dans lesquelles ce match doit être joué, terrain neutre ou pas. C'est pour ça que, vendredi, il y a eu un amalgame, que la commission des compétitions a pris la décision de faire jouer le match à Ajaccio. Pourquoi ? Parce qu'elle ne pouvait pas sanctionner le club d'Ajaccio, alors même que les règles de sécurité, donc, qui sont celles que devait respecter le club, ont bien été faites au sein du club, mais pas à l'extérieur, et que l'extérieur, ça dépend de la préfecture de police. Nathalie Boisdelatour, présidente de la Ligue de football professionnelle, est avec nous en direct dans l'after. Jonathan Macardi a une question pour vous. Bonsoir, Madame Boisdelatour. Écoutez, d'après ce que je comprends bien, si le match a été rejoué ce dimanche-là, c'est que les conditions dans lesquelles le bus a été cassé ne pouvaient pas être imputées au club d'Ajaccio. C'est bien ça ? Vu que c'était à l'extérieur du stade. Le préfet nous a écrit et nous a informé que les conditions étaient réunies, la sécurité était réunie pour pouvoir faire en sorte que le match se tienne. Alors, vous allez comprendre ma question. Quand on voit ce qui s'est déroulé dimanche soir avec les problèmes de sécurité en tribune, l'entraîneur pantalonique qui rentre sur le terrain alors qu'il avait été exclu auparavant, là, en fait, de ce que vous nous dites, là, c'est totalement imputable au club d'Ajaccio et donc, logiquement, c'est victoire sur tapis vers du Havre. Alors, il y a des faits. Je vous dis, il y a effectivement un certain nombre d'éléments. Je vous rappelle que le match, il s'est tenu hier, il s'est terminé vers les 23h30, donc tardivement, qu'aujourd'hui, on est moins de 24h après, qu'il y a un certain nombre d'éléments sur la base desquels les commissions peuvent se prononcer qui sont justes encore en train de nous arriver. Donc, les rapports des délégués, le rapport des arbitres, les preuves et des éléments et des pièces qui nous ont été envoyées par le Havre qui nous sont arrivées à 20h ce soir et donc, aujourd'hui, le rôle des commissions, c'est de se réunir le plus rapidement possible pour étudier l'ensemble de cette pièce. Ce qui est compliqué, c'est comme l'instruction judiciaire d'un fait qui peut être autre que dans le football, c'est que ça nous arrive au fur et à mesure avec forcément des éléments contradictoires de la part de l'ensemble des clubs. Nathalie de Boalatour est en direct avec nous dans l'after. Pierre-Dieu Ducroix a une question pour vous, madame la présidente. Oui, bonsoir madame. Je comprends moi tout à fait la difficulté de juger dans l'urgence une situation et je vais justement volontairement m'en écarter un petit peu. Vous me connaissez peut-être pas mais j'ai été joueur de foot il y a quelques années professionnel et notamment au Paris Saint-Germain et à un moment ou juste avant un moment où ça se passait très très mal dans une petite partie de tribune du Parc des Princes. Là, j'attaque vraiment le problème de fond plutôt parce que j'étais comme vous je pense très triste hier de voir une fois de plus un match de foot à en jeu et qui devait être de qualité mal tourné. J'ai vu mon je dis mon volontairement aussi Parc des Princes être privé de beaucoup de supporters et de passionnés parce que ça s'est très très mal passé à un moment donné et qu'il y a uniquement une solution radicale qui a été apportée au problème. J'ai très peur aujourd'hui qu'on soit peut-être obligé d'en arriver là dans d'autres stades. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez peut-être me rassurer là-dessus pour me dire que la Ligue prend le problème à bras-le-corps et à d'autres solutions que celle qui a été pour moi très radicale mais malheureusement aussi très efficace du côté du Parc des Princes ? Écoutez oui on l'espère parce que c'est toujours la même chose sanctionner franchement l'ensemble un groupe de supporters pour le fait de quelques-uns c'est toujours un échec c'est toujours un échec et on ne fait jamais de gaieté de cœur c'est pour ça que j'ai dit malheureusement très efficace bien entendu et ça je suis vraiment pour le dialogue avec les supporters mais en revanche il y a des choses qu'on ne peut pas faire lorsque certains pseudo-supporters vont trop loin utilisent des fumigènes qui peuvent être dangereux ont des propos racistes etc ça c'est inadmissible et on ne l'acceptera pas au niveau de la Ligue maintenant enfin mettre les fumigènes et les propos racistes sur le même plan excusez-moi madame mais c'est un peu fort de café quand même vous avez raison je ne l'aimais pas mais c'est parce que je ne l'aimais pas sur le même plan donc c'est voilà ça dépend si c'est le même individu qui tient les fumigènes maintenant la question c'est c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'événements qui sont quand même qui ont eu lieu cette saison c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant pour résoudre cela parce que c'est vrai on comprend vous nous expliquez il y a une séparation des pouvoirs et quelque part d'ailleurs d'un point de vue théorique c'est même très simple il n'y a pas de dictature ni rien mais c'est vrai qu'on a l'impression que finalement les choses ne changent pas elles n'évoluent pas je vais compléter ta remarque Nicolas moi je suis un peu déçu d'autres interventions madame parce que je m'attendais à avoir une prise d'opposition plus tranchée alors je comprends que vous retranchiez derrière le temps de la procédure la prudence que la procédure demande mais ce qu'on aimerait en tant qu'amateur et passionné de football après ce qu'on a vu hier c'est d'entendre un discours de fermeté et de sévérité mais le discours de fermeté et de sévérité je l'ai simplement je vous dis c'est pas à moi aujourd'hui de prendre les sanctions de me prononcer à la place de la commission vous pouvez donner la couleur de disciples non je ne peux pas je suis autonome et indépendante il faut faire confiance au fonctionnement des compétitions donc j'entends les yaka yaka faucon faucon etc mais je vous rappelle que chaque décision elle est susceptible également d'appel de recours et qu'on doit veiller à l'application des règles et la Ligue dans son pouvoir exécutif doit veiller à cette application des règles maintenant si les règles ne vont pas ou ne conviennent pas rien ne nous empêche en revanche de retravailler sur ces règles et vous me posez la question tout à l'heure des supporters effectivement je pense qu'il faut qu'on soit peut-être plus plus sévère sur tout ce qui peut concerner la police des terrains il faut qu'on soit peut-être plus sévère sur des sanctions qui doivent être prises pour des actes ou des propos racistes qui peuvent se tenir et qui n'ont rien à faire dans un stade mais ça il faut aussi que les clubs nous aident donc les clubs il faut qu'ils puissent identifier ça c'est important c'est l'identification des fauteurs de trouble deux c'est une fois qu'ils ont été identifiés les interpeller et ensuite il faut les interdire de stade également c'est quelques supporters fauteurs de trouble et là attention on n'est que le football il y a également un cadre judiciaire et il faut également que le ministère de la justice et les services des états nous aident lorsqu'un supporter ou lorsqu'il y a un acte je prends le cas de Vincent Volpé le président du Havre qui reçoit un coup dans le dos un coup de pied ou je ne sais quoi mais c'est inacceptable on ne vient pas au football pour voir ça effectivement c'est inacceptable et je ne peux que condamner mais qu'est-ce qu'on peut faire nous on va condamner disciplinairement mais maintenant c'est à la justice de faire son boulot j'espère que la personne va être identifiée qui a donné le coup de pied et qu'il va être interdit de stade ou je ne sais quoi mais qu'il va y avoir des sanctions qui sont prises qui dépassent le cadre du foot Alors Nathalie de Bollatour puisque vous évoquez Vincent Volpé le président du HAC alors lui il demande à ce que ce fameux barrage ce fameux match face à l'ACA soit remporté sur tapis vert par son équipe alors il a déposé d'ailleurs un recours devant la commission de compétition la question est simple est-ce qu'il a une possibilité pour que le HAC remporte ce match sur tapis vert ? C'est la commission qui va répondre ? Écoutez là-dessus je ne me prononcerai pas donc il y a la commission des compétitions qui sera réunie demain que nous avons saisie on leur a demandé de se réunir très rapidement dès que le HAC nous a fait parvenir des éléments complémentaires donc des vidéos des photos etc que nous n'avions pas dans leur première requête d'hier et ça sera à la commission des compétitions de se prononcer demain Alors une autre question également parce qu'hier on en a beaucoup parlé ici d'ailleurs et c'était d'ailleurs un peu chaud également il y a beaucoup de regards qui se tournent aujourd'hui vers la Corse vers le football corse je cite entre guillemets est-ce qu'il y a un problème avec le football corse justement madame la présidente ? Écoutez non je pense que là on rentre après dans des débats dans des débats politiques il n'y a pas de problème en tout cas au niveau de la Ligue avec le football corse donc là si vous pensez à la démission de monsieur Orsoni du conseil d'administration et au courrier qu'il m'a envoyé je ne peux que le regretter mais maintenant l'accepter et cette décision lui appartient Merci beaucoup madame la présidente d'avoir été avec moi en tout cas Merci Bonne soirée à vous Merci Et bon travail parce que vous allez avoir de bon courage Non finalement non puisque c'est les commissions qui étaient On espère que vous allez nous aider également dans ce travail de pédagogie et d'expliquer aussi le rôle et la responsabilité des instances C'est ce que vous avez fait notamment à faire en sorte aussi que franchement ça ne se reproduise pas et là j'en appelle à la responsabilité de tout le monde on a la chance d'avoir un sport absolument formidable qui apporte des joies et des émotions vraiment incroyables et c'est triste d'en arriver là Merci beaucoup en tout cas Bonne soirée à vous Nathalie Boisdelatour Merci d'avoir été avec nous la présidente de la Ligue de football professionnelle qui était en direct avec nous dans l'after Elle est tenue par un cadre qui est forcément très peu souple mais j'aime beaucoup son discours moi D'accord Il y a pas mal de réactions Vous êtes très divisés sur le hashtag RMCélève ce soir en tout cas C'est pas si facile que ça Je trouve que c'était un peu des robinets d'Otienne C'était quoi ? Un peu des robinets d'Otienne Je comprends Mais ce que je comprends Tu comprends qu'il y a certaines choses qu'elle peut faire C'est ce que je veux dire C'est quoi Joe ? Que déjà les commissions se réunissent en urgence demain C'est déjà bien C'est déjà bien Non c'est juste normal quand tu vois comment ça se passe en Angleterre par exemple où il y a le match le dimanche et les commissions c'est la toute prochaine Non c'est quand même C'est la normalité Dans quelques instants on sera avec Laurent notamment supporter des Verts qui va intervenir aussi et revenir sur ce qui s'est passé ce week-end lors de ce fameux barrage On était il y a quelques instants avec Nathalie Bois de Latour et on vous attend au 32-16 pour revenir sur la vie tranchée de Pierre Ducro il y aura celui de Jonathan dans quelques instants et on y a tout Sous-titrage ST' 501